Chers amis, bonjour. Cette pandémie, est-ce une fake news ? Bien sûr que non, bien sûr que non. La quasi-totalité des Français sont persuadés que c'est une pandémie avec un virus très, 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 très dangereux. Horriblement dangereux. Certains vont me dire, « Oh là là, mais c'est quoi ce complotiste ? » « Mais Philippe, ça ne va pas, non ? Vous osez plaisanter là-dessus ? » Oui, je pense que, au point où on en est, je crois que ça vaut le coup de plaisanter, oui. Plaisanter ou alors se mettre en colère. Parce que, tout de même, qu'est-ce qu'une pandémie ? Réfléchissez. Allez voir le dictionnaire. C'est quoi une pandémie ? Une pandémie, c'est une épidémie qui prend des proportions telles que elle se répand sur la Terre, sur la totalité de la Terre, et qui crée, mais alors, des millions et des millions de morts. On est d'accord ? C'est ça, une pandémie. D'autant plus que, non seulement, on nous a dit et rabâché que c'était une pandémie, mais qu'il y avait des morts, mais des morts, des morts, sans arrêt, sans arrêt. Oh là là ! À non plus finir. Alors, vérifions les faits. Les faits, c'est ce que je vous enseigne depuis des années. Vérifiez les faits. Ne croyez rien sans vérifier. Même moi, de mon côté, vous n'avez pas à me croire sur parole. Vérifiez. Vérifiez même tout ce que je dis. Vérifiez. Ah bien sûr, ne vérifiez pas, évidemment, auprès des médias. Vérifiez vraiment auprès des organismes qui sont sûrement fiables et qui donnent vraiment des statistiques, donnent des faits qui ne sont pas tronqués. Par exemple, l'INSEE, qui est encore un organisme dont on peut se fier. Eh bien, si vous regardez les statistiques des quatre, cinq, des quatre premiers mois, puisque là, maintenant, on aborde le cinquième mois de l'année. Comparer le nombre de décès des années précédentes, 2017, 2018, 2019, et celle de cette année 2020. Comparer les chiffres. Et qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver tout simplement que l'année 2020 n'a pas plus de décès que les autres années précédentes. Et je dirais même moins que certaines années précédentes. Et ce n'est pas uniquement qu'en France, dans tous les pays du monde, qu'ils aient fait tout ce qu'il y avait à faire, enfin, tout ce que l'OMS nous disait qu'il fallait faire, c'est-à-dire, en effet, se confiner, prendre des masques, faire des tests, soigner. Mais les autres années, les autres années, nous avions la grippe régulièrement et nous n'étions pas en train de nous occuper à ce que les médias du matin et du soir égrènent les morts, du matin et du soir, au point même de bloquer vraiment la société toute entière, l'humanité, carrément. puisque, finalement, en confinant donc les citoyens valides, on arrête toute économie. Alors, bien sûr, ça, ce n'est pas de la faute spécialement de notre chef d'État. Non. Ça vient de plus haut. Ça vient de plus haut. Ça vient, en effet, de l'OMS. Ça vient des médias. Oui, oui, très bien, vous répondez bien. Et puis, ça vient de... Ben oui, encore dessus. Parce que les médias et l'OMS sont à la complète disposition des plus riches, donc, de ce monde. Quand je parle des plus riches, des multimilliardaires comme Bill Gates, comme Soros, et qui ont quasiment tous les laboratoires ont la même mise sur tout ce qui est pharmaceutique. bien sûr, il n'y a pas que, mais en tout cas, c'est ceux qui agissent avec le plus de férocité pour gagner beaucoup d'argent. Évidemment, on peut dire que, là, pour chercher, finalement, des informations, à part l'INSEE, c'est tout ce que vous avez, grosso modo. si vous avez, heureusement, d'autres sites et d'autres organismes qui peuvent vous confirmer ce que disent les médias, mais en tout cas, ne comptez pas sur les médias, les médias officiels, pour vous donner une information. Vous voyez bien, puisque cette pandémie est d'une immense fake news, une grosse, immense fake news. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le professeur Raoul le dit. Et tous les spécialistes compétents, honnêtes, honnêtes, oui, qui ne sont pas compromis avec les laboratoires pharmaceutiques, tous ceux qui ne sont pas corrompus, vous diront, en effet, que ce n'est pas une pandémie. Nous nous trouvons exactement dans la même situation que les autres années, avec un virus, en effet, qui s'appelle Covid-19. Mais oui, mais, quand on fouille un peu, on s'aperçoit que, en effet, il a peut-être été créé ou peut-être pas créé, été créé. Bon, qu'il a été créé en Chine ou pas en Chine. Mais le problème n'est pas là, c'est les résultats. Les résultats. Qu'a-t-il produit, ce virus ? Est-ce qu'il a produit vraiment un massacre mondial ou même dans certains pays ? Même pas. Même en France. Et pourtant, on peut dire qu'en France, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait le maximum de morts. le maximum. On a supprimé, interdit la chloroquine. On a empêché les médecins de soigner. On a empêché les Français de porter des masques. Puis, finalement, après, on a commandé des masques, mais on ne les a pas commandés tout en les commandant tout le temps. Enfin, bon, vous connaissez la suite. on a confiné les gens. Mais c'est la dernière des choses à faire. Je dirais que tous les vrais spécialistes vous diront que le confinement, indépendamment du fait que c'est traumatisant pour les citoyens, c'est complètement inefficace. Je dirais même, ça peut renforcer l'épidémie. Donc, vraiment, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Imaginez, d'ailleurs, confinement en Afrique, par exemple, quand ils sont 10 ou 15 au même endroit. Là, ils vont tous se contaminer automatiquement. Ça, c'est clair. Bon, non mais, d'ailleurs, entre parenthèses, en Afrique, il n'y a quasiment personne de décédé. C'est vraiment, les chiffres sont d'une nullité absolue. Et pourtant, on peut dire qu'on a fait des efforts pour trop les trouver, ces morts, ces décès. Et même en France. Du matin jusqu'au soir, on nous a rabâché le nombre de morts et que, finalement, on prenait des avions pour transporter les personnes qui sont en urgence. Donc, l'hôpital de Mulhouse et où on a envoyé des trains, etc. Alors qu'en fait, il y avait des cliniques privées dans le coin autour de Mulhouse. qui auraient pu prendre tout de suite, efficacement, toutes ces personnes atteintes du virus. Un virus, comme la grippe, qui tue. Et d'ailleurs, les spécialistes vous diront que le Covid, le coronavirus, eh bien, il a une létalité qui est inférieure à celle de la grippe. C'est-à-dire qu'il tue moins les personnes qui sont contaminées. Il tue moins. Mais par contre, il est plus contagieux. Alors, c'est peut-être un peu plus spectaculaire. Voilà. Bon. Mais un peu plus spectaculaire, mais regardez les faits. De toute manière, les autres années, les hôpitaux ont toujours été surchargés et il y a beaucoup de personnes qui sont décédées de cette manière-là. Par faute de soins. Mais il n'y avait pas les médias derrière. C'est évident. On ne vous dit pas tout. Les médias vont là où il faut. et évidemment, ils vont là où les plus riches, ceux qui ont les vaccins, ceux qui ont les médicaments qui coûtent très cher, donc les laboratoires pharmaceutiques, donnent les instructions aux médias. C'est normal, c'est le moindre des choses. Tout de même, les médias reçoivent, d'abord, ils appartiennent à ces plus riches. D'accord. Donc, ils sont la possession de ces plus riches et ils sont financés par ces plus riches. Donc, c'est le moindre des choses, tout de même, de ne pas cracher dans la soupe. On est d'accord ? Donc, les journalistes ne peuvent pas cracher dans la soupe. Alors, donc, il est clair et vous pourrez vous renseigner tranquillement, efficacement. Vous avez encore bien une semaine encore de confinement. Renseignez-vous correctement, mais certainement pas auprès des médias officiels parce que, eux, de leur côté, ils sont corrompus. Ils sont à la merci des plus riches. Ils sont, comme peut tous ces médecins aussi qui font partie de du comité scientifique d'État. Ils sont dans un conflit d'intérêts. Ils sont dans le conflit d'intérêts. C'est évident. Bon, donc, n'attendez pas non plus de, finalement, de ceux qui nous dirigent. N'attendez pas de, donc, du comité scientifique français qu'ils vous disent la vérité. D'ailleurs, ils ont, depuis le début, vraiment participé à des instructions, on va dire, criminelles, puisque toutes les décisions qui ont été prises, y compris celles d'interdire la chloroquine, d'empêcher les médecins de soigner. Vous vous rendez compte ? Dans les autres années, lorsqu'il y avait simplement la grippe, on n'interdisait pas aux médecins de soigner, ce qui permettait d'ailleurs aux gens ne se trouvaient pas se trouvaient dans des situations absolument horribles. Parce que, même la grippe, si vous ne la soignez pas tout de suite, certaines personnes qui sont peut-être un peu âgées ou tout simplement avec une, deux ou trois pathologies, bon, évidemment, ces personnes, pour ces personnes, ça peut être extrêmement dangereux. Même avec la grippe, bien sûr. D'autant plus que la grippe est bien plus létale que le Covid-19. Donc, vous imaginez que déjà dans le passé, heureusement que nos médecins se sont occupés de toutes les personnes qui ont été atteintes de la grippe. Heureusement. Mais cette année, non. Cette année, non. Cette année, ça devait être les hôpitaux qui devaient s'occuper de ça. Et pas tout de suite, en plus. On peut dire que toutes les recommandations étaient telles que finalement, les gens attendaient, attendaient. Ils n'avaient qu'à prendre uniquement, je crois, des fers râle-gants, leur demander de prendre des produits qui ne peuvent qu'aggraver la situation. En plus, le choix de ces produits sont typiquement les produits qui ne pouvaient que finalement favoriser les complications. Vous vous rendez compte ? Ah, ils ne l'ont pas fait exprès. D'accord. Ils ne l'ont pas fait exprès. Oh, ben non. Ben non. Nous avons des gens honnêtes au pouvoir. Nous avons même un comité scientifique extrêmement honnête. Nous avons aussi un ordre des médecins extrêmement honnête. cet ordre des médecins qui a passé son temps au cours des semaines et des mois qui ont précédé de menacer un bon nombre de médecins lorsqu'ils essayaient de soigner, lorsqu'ils essayaient donc d'utiliser la chloroquine. Ils auraient été menacés d'être exclus, d'être adhiés de l'ordre des médecins. Vous vous rendez compte ? C'est une vraie dictature. Une vraie dictature. Imaginez. Un médecin qui a toujours l'habitude de soigner et vraiment prendre bien soin de ses patients. Là, on lui interdisait de le faire. On lui disait prenez ce produit alors que chacun de ces médecins savait très bien qu'en donnant ce produit, il pouvait tuer la personne. Imaginez le conflit moral, psychique de ces médecins qui d'ailleurs ne se gênent pas maintenant pour se regrouper et porter plainte contre l'État, contre toutes ces personnes qui ont donné ces instructions. Bon, revenons à nos moutons, là. Donc, cette soi-disant pandémie, entre parenthèses, il y a quelque chose quand même, moi, qui me choque aussi, c'est que l'ensemble de nos dirigeants, enfin, non, pardon, nos dirigeants, bien sûr, eux, ils sont dans le coup, mais l'opposition et les deux grands groupes d'opposition en particulier, l'opposition de manière générale. Est-ce que vous les entendez dire que finalement c'est une fake news ? Est-ce que vous les entendez vous dire ce que je vous dis et que finalement, pourquoi on nous confine ? On a détruit de cette manière-là notre économie. Notre économie est détruite. Elle va mettre peut-être des années à se remettre. Et encore. Ça ne sera plus comme d'habitude. C'est d'ailleurs nos dirigeants qui nous le disent. Ça ne sera plus comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'ils ont ces dirigeants ? Qu'est-ce qu'ils ont ces dirigeants à faire exactement tout ce qu'il faut pour que justement ça se passe mal ? Ça se passe très mal. Pour quelle raison ? Pour quelle raison utilise-t-il le confinement ? Alors qu'ils pourraient très bien utiliser simplement l'isolement. C'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de ce virus est tout simplement isolé de manière à ce qu'il ne contamine pas les autres. Et on pourrait même engager des jeunes et des moins jeunes avec des masques avec tout ce qu'il faut pour les choyer pour s'en occuper correctement de ces personnes-là ne pas les laisser dans un coin comme ça comme si c'était des pestiférés. Voilà. Donc, et pendant ce temps-là l'économie continue. On n'était pas du tout obligé d'arrêter l'économie comme on l'a fait. Eh bien, on l'a fait. Et quand par hasard on n'a pas fait tout seul on l'a fait mondialement. Pourquoi ? Parce que au-dessus les milliardaires disposent de tous les pouvoirs. Est-ce que ça va rentrer dans votre tête ? Est-ce que vous allez enfin réaliser ? Est-ce que vous avez enfin vous réveillé ? Je sais que moi-même de mon côté j'ai mis du temps pour me réveiller. J'avoue franchement que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que je ne pouvais pas imaginer que les gens qui nous gouvernent soient vraiment si malhonnêtes. Je ne pensais pas même que nos politiciens, même de l'opposition et même des syndicats pouvaient être aussi malhonnêtes. Je ne pensais pas que la grande majorité des Français en particulier, je ne parle pas donc des autres pays, étaient aussi pas tous corrompus mais en tout cas comment dire corrompus mentalement. C'est-à-dire dans un état tel que on peut leur faire subir un peu de tout, n'importe quoi, on peut leur raconter des bêtises dans la mesure où ce sont les médias qui le disent automatiquement c'est bon. Il n'y a pas de souci. Oh là là, c'est dangereux. Vous regardez, regardez, tous ces morts dans les hôpitaux, surtout dans l'hôpital de Mulhouse. Mais dans les hôpitaux, vous vous en êtes compte alors ? Une généralisation comme si c'était dans tous les hôpitaux, dans la région de Paca, à Marseille, tout ça, tous ces trimis passés. Il n'y a pas eu de problème particulier du tout. Bien au contraire, en plus, grâce au professeur Raoul, on a utilisé la chloroquine qui a fini par être utilisée un peu partout en France. Et dans le monde, ça faisait un bon bout de temps que tout le monde avait compris qu'il fallait utiliser de la chloroquine ou d'autres remèdes très simples comme l'artémisia ou je crois, la vitamine C par injection ou je crois l'ozone aussi. Voilà, en Allemagne en particulier. Donc, il y a des techniques très simples, pas chères et très efficaces qui ont été utilisées en Allemagne. Regardez le peu de décès qu'ils ont eu en Allemagne. C'est absolument ridicule. Et malgré tout, vous voyez, on les a confinées, on a stoppé les entreprises allemandes aussi. Ça ne vous dit rien ça ? Quelle nécessité de finalement d'arrêter les entreprises dans un pays qui prend bien soin de ces malades. et ces malades pour ceux qui sont en âge de travailler qui ne sont pas atteints par le virus parce que ce virus n'est pas vraiment embêtant pour les personnes qui sont en bonne santé et qui travaillent. Ce sont plutôt les personnes retraitées ou les personnes qui ont quelques pathologies déjà au départ. Mais c'est loin d'être l'ensemble des travailleurs. Pourquoi arrêter toutes nos entreprises comme on l'a fait ? Tous nos commerces ? Alors là, cette histoire... Alors, on veut maintenant reprendre en effet l'activité. Mais bon, il y a des tas de personnes qui sont tellement dans une panique concernant ce coronavirus qu'ils ne veulent pas reprendre le travail. Parce que, oui, il faut des masques. Et puis, il faut du produit pour se laver. Il faut ceci, il faut cela. Je ne vous dis pas les tonnes d'énergie, de gaspillage en temps, en énergie pour finalement retarder au maximum le redémarrage des entreprises. Et malgré qu'il y ait des employeurs, des petits patrons ou même des grands qui essaient de faire repartir leur entreprise, c'est carrément le peuple qui a été illittéralement lobotomisé par des trouilles, par des paniques complètes dues finalement au message des médias pendant plusieurs mois. C'est le peuple qui dit non, on ne veut pas reprendre le travail. Non ! Et en plus, regardez, le comique de la chose, le chef d'État qui veut qu'on envoie nos enfants donc de nouveau à l'école. Alors qu'on pourrait très bien attendre maintenant septembre, ça suffit. la comédie a ses durées, vous ne croyez pas ? Alors vous voyez ces pauvres enfants en train de mettre des masques et tout ça, ne pas se toucher, c'est n'importe quoi. Mais ils vont se contaminer cent fois plus que lorsque vous êtes au restaurant. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on est dans le métro, quand on est un peu partout ou même quand on va au supermarché, on se contamine, bien sûr qu'on se contamine malgré les masques. Nous savons depuis le début que les masques sont inutiles et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas les mettre. Les spécialistes vous disent que les masques, à part le fait que ça empêche de postillonner, mais ça ne protège rien, rien du tout. Ce n'est pas la peine de prendre de gants ni quoi que ce soit de toute manière, le virus est dans l'air. D'accord ? Comme d'habitude, comme les autres années, avec la grippe, pareil, toujours, c'est pareil, c'est un virus comme la grippe. Il n'y a rien de plus. Si, le cas de plus, c'est simplement, je dirais, la manière dont on en parle. C'est comme si, l'année dernière, on avait commencé à vous dire « Ouh là là ! Oh là là ! Oh là là ! C'est une grippe carabinée, dangereuse ! » Vous savez, il y a eu une sorte de mutation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais « Oh là là ! » Et puis, on commence déjà à filmer dans certains hôpitaux surchargés. Déjà, l'année dernière, les autres années, il y avait des hôpitaux déjà surchargés et qu'on commence à vous inquiéter au maximum. Mais vous seriez paniqué de la même manière. Je dirais, et c'est pour ça que, quand même, il va bien falloir à un moment donné que, non seulement, on dénonce les coupables et je suis pour l'instant l'un des rares à dénoncer des coupables, mais il faudra aussi qu'il y ait des sanctions. Enfin, tout de même, c'est honteux d'avoir menti à ce point alors que vous pensez bien que tous ces gens au plus haut niveau, ils savent très bien ce qu'il en est. Ils savent très bien que tous ceux qui nous gouvernent savent très bien qu'ils ne sont que des, comment dire, des gestionnaires, des exécutants, des pions que les plus riches utilisent. Donc, ils n'ont pas grand pouvoir. D'abord, d'une part, parce que les dirigeants français, comme les autres dirigeants d'autres pays européens, ils dépendent de l'Europe. Donc, c'est Bruxelles qui décide. Mais Bruxelles, qui sait, qui commande Bruxelles, c'est le multinational. Vous imaginez bien que les plus riches ne vont pas s'amuser à posséder les médias français et donc les banques françaises de posséder l'OMS et qu'ils aient oublié de posséder Bruxelles, l'Europe. Vous pensez bien que le nombre de reportages même, qui suit de prendre un peu de temps qui ont été faits par Arte ou par d'autres, sur la manière dont finalement les multinationales, les plus riches, sollicitent les députés européens en permanence depuis des années et des années pour essayer de leur faire voter une loi ou une autre loi dans le but de favoriser la vente de leurs produits. Pas uniquement des vaccins mais tous leurs produits. Sûrement pas le produit du petit artisan du coin ou du petit commercin du coin, ça c'est clair. Donc vous imaginez, ce sont des milliards et des milliards qui sont en jeu et ces gens-là, ils sont prêts à tuer pour ça. Peut-être que vous-même d'ailleurs, certains d'entre vous seraient prêts à tuer si vraiment, d'ailleurs entre parenthèses, je vous signale, au moment des décès, des familles, lorsqu'il y a un deuil familial, au moment du testament, à un moment du partage, les notaires vous diront que 80% les Français comme tous les... Je crois dans d'autres pays, c'est pareil. Mais vraiment, ce dispute, c'est la haine et je pense qu'il doit y avoir par moment, des gens qui passent à des actes. Voilà. Il suffit de regarder un peu au niveau de la justice. Mais il faut comprendre que c'est ardu, c'est vraiment pour l'argent, les êtres humains sont capables de faire les pires choses. Vous devriez le savoir tout de même. Arrêtez d'être dans votre bulle, arrêtez dans une sorte de bisounours, là, comme je l'étais moi dans le passé en quelque sorte, enfin partiellement, peut-être pas autant que vous, mais quand même, moi je pensais pas, je savais bien que la nature humaine n'était pas parfaite et qu'il pouvait y avoir des gens qui sont malsains ou qui sont corrompus, tout ça. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Je ne pensais pas que la justice était atteinte. Je ne pensais pas que les médias étaient atteints. Je ne pensais pas que nous étions déjà repris par tous ces multimilliardaires qui sont de véritables prédateurs et qui ont vraiment pris les choses en main. Vous auriez beaucoup d'argent, vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et vous voudriez bien les faire fructifier. Est-ce que vous pensez que vous vous contenteriez uniquement d'en profiter bêtement avec votre piscine privée ? Hein ? Non. Vous feriez des plans pour vraiment organiser tout pour que vous gagnez de plus en plus d'argent. Et c'est une véritable lutte. Vous savez très bien combien il y a une compétition. Déjà à l'école. Mais une compétition, je dirais, à tous les niveaux. Même au moment d'un décès, au moment d'un partage. Une compétition à tous les niveaux. Donc, arrêtez de croire que nous nous trouvons dans un monde parfait. Acceptez quand même. Arrêtez. Vous faites l'autruche, là. Vous faites l'autruche. Le problème, c'est que même nos politiciens de gauche font l'autruche. Parce que je n'en vois aucun. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Je n'en vois aucun ou d'autres qui vraiment disent ouvertement ce que je vous dis. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que le fait que cette pandémie est une immense fake news. Une fake news. Quand je pense que nos dirigeants passent leur temps depuis quelques bonnes années ou quelques bons mois surtout, a chassé toutes les fake news qu'on peut trouver sur Internet. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi sur Internet. Entre parenthèses, il y a des gens des fois aussi, des chansons remplies de haine et pourtant, la justice ne condamne pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne condamne pas. Par contre, les fake news sur Internet, alors là, oui, là, on ferme des comptes, etc. C'est la chasse. La chasse aux sorcières. Alors, moi, je suis d'accord. Mais attends, là, il faut faire ça aussi chassé. C'est-à-dire, dans les médias officiels. Il faut faire la chasse aux fake news dans les médias officiels. Or, les médias officiels, non, ils ne sont pas faits. Même quand on leur signale qu'il y a eu une erreur, qu'il y a quelque chose de faux dans ce qu'ils ont dit, ils ne s'excusent jamais. C'est le silence. Et pour cause. Et pour cause. Vous comprenez bien qu'ils s'autocensurent et qu'ils ne vont pas revenir sur quelque chose qu'ils ont fait sciemment. pour être virés ensuite. Vous imaginez. Ils ne vont pas s'amuser à ce genre de choses. Voilà. Donc, ce que je voulais dire et après, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment le fait que les... l'opposition, je me demande ce qu'ils font. On ne les entend pas et quand ils parlent, ils se contentent simplement de dire « Oui, ils auraient dû faire ceci, ils auraient dû faire cela. » Mais des choses bien plus graves que ça. Ne serait-ce que le fait qu'on nous a menti sur la chose la plus importante. Parce que si vraiment tous les Français prenaient conscience grâce justement au moins à l'opposition qu'il s'agit d'une énorme fake news et que finalement il n'y a pas de pandémie et que finalement ce n'est pas plus grave que les autres années, mais on pourrait sortir sans masque. On n'aurait plus besoin de confiner. on pourrait vraiment arrêter de s'auto-détruire en restant chez soi, de détruire nos entreprises en arrêtant de travailler. On arrêterait ce massacre. Le problème c'est que même l'opposition, même les syndicats et tout ça, non, on ne les entend pas. Non. Ou si on les entend, c'est pour dire « Oui, le gouvernement quand même, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. » Mais c'est bien plus grave que ça. Moi je vous parle de la pandémie mais il y a d'autres choses. Vous qui avez écouté mes autres vidéos précédentes, vous savez qu'il y a d'autres choses qui sont graves, extrêmement graves. Mais il faut reconnaître que le cas imparable est grotesque et qu'il faudrait une bonne fois pour toutes soulever. C'est le problème de cette fausse pandémie. Voilà. Ça, il faudrait une bonne fois pour toutes que vraiment tout le monde puisse, donc en effet, se déconfiner une bonne fois pour toutes et puis ne pas avoir peur des autres, des uns et des autres. comme ça. Parce que c'est ça en fait. Les gens ont peur des uns et des autres. Alors, les autres années aussi. Avec la grippe, ils auraient dû avoir peur. Donc il faut arrêter. Il suffit d'écouter le professeur Raoul pour comprendre ça. Le problème, c'est que les médias, bien sûr, se sont empressés tout de suite, je veux dire, à longueur de semaine, à longueur de mois, de dire le plus grand mal de cet homme sous prétexte qu'il avait un gros nez ou qu'il avait une grosse barbe ou qu'il avait... Non mais, si pour vous dire un peu le niveau de débilité, ils vous prennent pour des gosses, pour des gamins. Et vous, quand vous les suivez, vous n'êtes que des gamins, que des gosses. Rendez-vous compte ? Mais enfin, ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme a un visage ceci ou un comportement ou même qui est peut-être un peu, je dirais, imbu de lui-même, bien que je ne vois pas du tout en quoi il soit imbu de lui-même, le professeur Raoul. C'est un homme simplement qui réfléchit et qui dit les choses telles qu'elles sont. Il ne se gêne pas pour le faire. Heureusement que nous l'avons. Heureusement qu'il existe. Parce que grâce à lui, il y a beaucoup de Français qui ont pu s'en sortir et ne pas mourir. Donc, il a sauvé des milliers de personnes. Et finalement, personne n'interposée, le fait de ses positions, il a sauvé peut-être bien plus de monde que ça. Mais tous ces gens qui ont collaboré avec les multinationales, avec Farbain Statistique, tous ceux qui ont collaboré avec les médias, tous ceux qui finalement ont suivi ça sans brancher, mais ils devraient être destitués. Et même notre opposition, les personnes qui sont dans l'opposition et qui ne branchent pas et qui ne font pas ce travail de recherche de vérité, on ne devrait plus voter pour eux. Voter pour d'autres. Voter toujours peut-être pour le Rassemblement National, mais pas pour ceux qui dirigent actuellement, je n'en sais rien. Voter toujours peut-être pour Jean-Luc, mais enfin pour la France insoumise, mais pour d'autres, pour ceux qui vous diront la vérité. Mais qui êtes-vous, Français ? C'est ahurissant. Des moutons. Élevez votre conscience. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que, dites-vous bien, que quand la corruption prend de telles proportions au point qu'on puisse mentir effrontément de cette manière-là pendant aussi longtemps sans que personne ne bronche, c'est typiquement l'indice d'un régime totalitaire. Et je pèse mes mots. Un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. En quelque sorte, on va dire, un régime qui utilise une violence froide, une violence qui ne dit pas son nom. parce que vous savez, le pouvoir, quand il ment, quand il abuse, quand il utilise les injustices, il utilise les passe-droits, les abus de pouvoir, c'est violent. C'est violent. D'ailleurs, je vous laisserai un lien pour un petit passage de l'abbé Pierre qui parle de tout ça, sur cette violence, cette violence du pouvoir, qui malheureusement, évidemment, ne peut que déclencher de la violence physique pour ceux qui sont désespérés et qui ne savent plus quoi faire. Mais finalement, cette violence-là, elle est réprimée. Elle est interdite. Par contre, la violence des abus de pouvoir, ça, par contre, est autorisée. Personne n'est condamné. Les violences, de qu'elles soient, doivent être condamnées. De qu'elles soient. Et nous devrions faire en sorte que nos dirigeants et tous ceux qui ont collaboré, tous ceux qui ont finalement, qui n'ont rien dit, soient vraiment destitués de leur fonction, soient destitués de leur fonction. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est vraiment révoltant. Mais où est l'humanisme ? Le vrai humanisme ? Où est vraiment le respect de soi, le respect des autres ? Mais où sont vos vertus français ? Mais où est votre humanisme ? Vous avez fait la révolution de 1789 ? On a vu ce que ça donnait. Apparemment, vous n'avez pas trop changé. Ah, pour tuer des gens, pour finalement s'entretuer, on tue les rois, d'accord, les aristocrates, puis après on s'entretue, on s'entretue. C'est malheureusement ce qui risque de se passer. Si vous ne vous réveillez pas tout de suite. Parce que si vous ne faites pas en sorte que rapidement, par des tracts, dans la rue, un peu partout, dès le déconfinement, vous ne disiez pas haut et fort sur ces tracts que déjà cette pandémie est une fake news. Et il y a des preuves. Les preuves, vous les savez très bien, il suffit de regarder les statistiques de l'INSEE des années précédentes. C'est tout. Ça suffit. Avec ça, c'est un argument majeur de poids. Il n'y a pas eu de pandémie. Le virus n'est pas plus dangereux que ceux des autres années. C'est uniquement ce qu'on en a fait. La manière dont on a regardé ces pauvres gens qui toutes les années meurent à cause donc de la grippe. et on a fait en sorte de jouer sur vos sentiments. On a fait en sorte de vous faire peur. C'est de la manipulation de masse. C'est de la propagande. C'est vraiment pour vous mettre dans des états tels que vous serez capables tous de vouloir à tout prix être vaccinés. Un vaccin qui ne peut pas être bon. Il est d'abord trop frais. On ne peut pas vacciner de cette manière dont plus que je crois qu'ils utiliseront un vaccin qui est à base je crois d'ARN et donc qui n'est pas réellement ce qu'on utilise habituellement. Donc il risque d'y avoir des 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 effets secondaires et il risque d'y avoir des personnes qui meurent de tout ça. Donc mais quand même ce n'est pas parce qu'on vous fait peur et qu'on vous manque que vous devez vous jeter comme les moutons carrément au-dessus de la falaise. Enfin je vous avez un cerveau vous êtes vous êtes des êtres humains. Il faut dire que vous savez nos politiciens aussi ils sont même très diplômés ils sont ils sont très instruits et pourtant regardez-les ils ne bougent pas ils ne bougent pas même dans l'opposition ils ne disent rien sinon que rabâcher les mêmes choses du genre ben oui c'est pas normal comme d'avoir laissé comme ça d'avoir pas pris les bonnes décisions tout ça. vous savez Bossuet disait Dieu serait des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ça veut dire quoi ça ? c'est que vous déplorez en effet cette histoire de vaccin cette histoire excuse-moi de virus de pandémie vous déplorez ah là 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 mais en fait c'est vous qui avez créé ça c'est vous nous tous nous tous nous avons créé ça par notre inconscience nous avons laissé depuis des années et des années nos politiciens devenir de plus en plus corrompus et c'est cette corruption qu'a fait qu'ils ont accepté cette soumission aux multinationales aux gens les plus riches de ce monde nos politiciens sont corrompus au plus haut niveau quel que soit le bord donc vous vous rendez compte c'est vous qui avez voté ou qui n'avez pas voté c'est vous qui avez préféré voter en écoutant la télévision finalement ceux à qui on vous a dit de voter on vous a dit de voter pour telle ou telle personne que tout simplement en la mettant en avant à chaque fois et vous avez voté pour ces personnes là c'est tout donc on vous a manipulé toute cette expérience doit être là pour justement vous apprendre à élever votre conscience à vous remettre en question à vous rendre compte que plus personne ne doit être capable de vous manipuler et donc de en quelque sorte de muter de vous transformer de vous transcender c'est l'occasion ou jamais d'élever votre conscience il y a une autre une autre citation qui est celle d'Einstein qui je trouve qui est tout à fait appropriée à la situation il disait deux choses sont infinies l'univers et la bêtise humaine mais en ce qui concerne l'univers je n'en ai pas encore la certitude en effet la bêtise humaine est incroyablement infinie quand on voit la manière dont nous-mêmes mais aussi les les gouvernants et notre position vous vous rendez compte c'est plus que de la bêtise c'est de la corruption c'est vraiment je dirais on voit que là vraiment on a affaire à des gens qui ne cherchent pas du tout la vérité ils ne cherchent pas du tout à se remettre en question ça ne les intéresse pas à la conscience ou alors ils ont une notion de la conscience à moi qui m'échappe parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente je vous ai expliqué ce que je considérais comme la conscience ils sont à 100 lieux ils sont à 100 lieux malgré tout leur diplôme il y a un problème et alors pour terminer je vais vous citer Benjamin Franklin il disait un peuple prêt à se sacrifier ou plutôt un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni la ni l'autre et finit par perdre les deux et c'est ce qui risque de nous arriver parce que pour avoir de la sécurité on est tous là en train de dire ah oui il nous faut un vaccin il nous faut un vaccin pour la sécurité on a accepté d'être enfermé pour notre sécurité on a accepté donc le confinement on a accepté beaucoup de choses depuis plusieurs mois pour notre sécurité et à ce petit jeu là nous sommes en train de perdre notre liberté et ce n'est qu'un début ce n'est qu'un début parce que peut-être dans les semaines qui viennent il y aura tellement de troubles et peut-être d'ici la fin d'année il y aura des mouvements de violences tels qu'ils vont peut-être mettre en place une loi martiale avec couvre-feu ça voudrait dire qu'on va passer dans un régime encore plus autoritaire ils ne vont pas se gêner non seulement pour nous mettre bien sûr un vaccin mais obliger tout le monde à se vacciner même ceux qui ne veulent pas vous imaginez parce que à ce petit régime vous savez ils ont déjà dépassé largement la limite en nous mentant comme ça ils ont dépassé largement la limite rendez-vous compte alors bien sûr ils font comme s'ils sont innocents regardez-les ils se contentent uniquement de suivre les instructions de l'OMS mais ils savent très bien qui dirige l'OMS ils savent très bien qui dirige les médias ils le savent les politiciens au plus haut niveau même dans notre opposition ils le savent ils savent très bien qui dirige donc ils ne peuvent pas enfin si pour se protéger du peuple de la colère du peuple et bien ils font les innocents du genre ah mais oui mais nous on veut votre bien on ne va pas vous déconfiner tout de suite vous comprenez parce que vous vous rendez compte avec ce virus ça risque d'être dangereux etc non non on ne va pas vous déconfiner ils jouent aux pompiers pyromanes et en plus non seulement aux pompiers pyromanes mais aux pompiers pyromanes volontairement incapables ou en tout cas maladroits c'est à dire que ils font des choses soi-disant pour notre bien par exemple interdire la chloroquine c'est soi-disant pour notre bien mais en faisant comme ça ils tuent encore plus de monde donc vous rendez-vous compte c'est c'est monstrueux mais ne les prenez pas pour des innocents ils savent très bien que c'est pas eux qui dirigent ils savent très bien qu'ils sont que des collabos que des gestionnaires et que au-dessus et bien c'est le MES au-dessus ce sont les médias au-dessus ce sont les plus riches de ce monde qui ont la mainmise sur eux sur l'Europe et même sur au moins toute la partie occidentale du monde mais à mon avis même la Chine est dans le coup à mon avis à mon avis parce que n'oubliez pas que ça a commencé cette pandémie par la Chine qui a donné l'exemple en confinant c'est un pays totalitaire mais en confinant ils ont donné l'exemple et ensuite après les autres ont fait pareil comme par hasard parce que l'OMS avait demandé de le faire voilà donc vous comprenez tout ils sont alors ça fait très complotiste c'est vrai je reconnais ah oui ça fait très complotiste mais quand beaucoup de choses se recoupent et qu'on a des faits que nous aussi monumentales que celles que je viens de vous prouver je pense que c'est eux qui complotent c'est eux qui sont organisés c'est eux qui font ce qu'il faut eux de leur côté ils ont beaucoup à gagner des milliards et des milliards et vous pensez qu'ils vont les laisser ces milliards vous pensez qu'ils vont les perdre mais vous les prenez pour des imbéciles là encore c'est incroyable cette crédulité en plus crédulité peu spécial parce que par ailleurs pour d'autres choses vous n'êtes pas vous êtes plutôt incrédule vous ne vous gênez pas pour critiquer pour condamner x, y et ainsi de suite et puis vous dire oh là là mais c'est des fake news oh là là mais c'est du complotisme oh là là vous ne vous gênez pas du tout ben oui là aussi on va dire c'est l'arroseur arrosé maintenant c'est vous français qui êtes si en train de vous plaindre des uns et des autres et bien qui c'est qui vous a fait ce coup là cette fois-ci et bien c'est au-dessus bien sûr on peut toujours accuser Macron mais ce n'est pas Macron le vrai problème c'est les gens qui sont au-dessus donc si vous voulez que ça change il faut à mon avis non pas essayer de vous attaquer à Macron ça ne servira à rien vous allez vous faire décimer mais si vraiment et moi c'est ce que je préconise c'est vraiment des mouvements pacifistes certainement pas par la violence parce que la violence n'amène rien mais en tout cas des mouvements pacifistes auprès de vos représentants même s'ils sont pourris allez les voir et faites en sorte que vos représentants de l'opposition vos syndicats fassent ce qu'il faut c'est vous le peuple qui devez maintenant que vous êtes conscient que vous avez compris en effet qu'on vous a trahi qu'on vous a raconté des histoires demandez justement à vos responsables politiques de l'opposition déjà de faire ce qu'il faut de faire en sorte qu'il y ait justice et en tout cas que la vérité éclate parce que j'entends aucun de ces politiciens de gauche ou de droite de l'opposition dire quoi que ce soit voilà donc agissez parce que petit à petit là on est dans un encrenage qui n'est pas de bonne cure et pourtant je ne suis pas du genre à être négatif je peux vous assurer je suis quelqu'un de très très positif habituellement dans la vie mais là non il y a trop de choses c'est trop pourri il y a trop de choses qui se cumulent là je vous ai juste parlé de cette grosse fake news mais il y en a plein regardez mes autres vidéos vous verrez il y en a plein c'est tellement multiple c'est un gros gros problème allez prenez bien soin de vous surtout prenez bien soin de vous essayez de d'élever votre conscience de toutes les manières possibles peu importe mais en tout cas élevez votre conscience remettez-vous en question n'acceptez pas la soumission vous n'êtes pas des moutons alors réagissez à bientôt au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021